On va ouvrir dans les actes des apôtres, les actes des apôtres. On peut lire à la fin du chapitre 6, c'est concernant Étienne face à ses chefs religieux. Donc, on va lire le chapitre 6, à partir du verset 14. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. « Tous ceux qui siégeaient au sang-nédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Chapitre 7, le souverain sacrificateur dit, en parlant à Étienne, « Ces choses sont-elles ainsi? » Donc ici, c'est Étienne qui va parler. Puis on dit que le chapitre 7 des actes, c'est le plus long chapitre qui se trouve dans ce livre-là. Puis Étienne, en lisant les paroles qu'il a dites ici, on peut voir que c'était un homme qui connaissait bien les écrits de l'Ancien Testament. Parce qu'on sait qu'à ce moment-ci, il n'y avait pas rien d'écrit dans le Nouveau Testament. C'était plutôt l'Ancien Testament. Donc c'était un homme qu'on peut voir qui avait grandi. Il était un Juif qui a grandi probablement avec des parents qui lui ont transmis la parole. Puis quand Étienne a été sauvé, ça ne nous le dit pas, mais pour moi c'était dans le début de l'Église qui a été sauvé probablement, qui est associé au peuple de Dieu dès le début de l'Église. Donc Étienne va parler. Donc on ne lira pas tout son message aujourd'hui, mais on va se rendre jusqu'au verset 19 peut-être pour aujourd'hui. Donc il dit, Étienne répondit. Donc il lui donna la parole, si on peut dire. « Hommes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établit à Charan. Et il lui dit, Dieu qui parle à Abraham, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoi qu'il n'y eut point d'enfant. Dieu parla ainsi, « Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant quatre cents ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. » « Après cela, ils sortiraient et ils me serviront dans ce lieu-ci. » Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac le circoncis le huitième jour. « Isaac engendrera et circoncis Jacob et Jacob les douze patriarches. » Les patriarches, jaloux de Joseph, donc jaloux de leur frère Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte. « Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. » « Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte. » Donc, c'est vingt ans après qu'ils avions vendu Joseph. Il survient, pas tout à fait vingt, treize ans après qu'ils l'ont vendu là. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte. « Et dans celui de Canaan, la détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. » « Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. » « Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. » « Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de soixante-quinze personnes. » « Jacob descendit en Égypte, où ils moururent ainsi que nos pères. » « Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépule qu'Abraham avait acheté, à prix d'argent des fils des morts, père de Sichem. » « Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. » « Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. » « Ce roi, utilisant d'artifices contre notre race, maltraitant nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. » « Donc, on va arrêter là. » « Donc, probablement, pour chacun de nous, quand on lit cette parole d'Étienne, ça nous ramène beaucoup aux études qu'on vient juste de faire depuis qu'on a commencé dans la Genèse, puis on est rendu dans l'Exode. » « Mais ici, on voit qu'Étienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, était un homme, pour moi, qui connaissait bien les Écritures, ce qu'on peut voir ici par les choses qu'il dit. » « Donc, il connaissait vraiment l'histoire. » « Vraiment, probablement, il n'a pas touché avant Abraham, mais probablement qu'il connaissait beaucoup l'histoire aussi avant. » « Donc, ici, il va partir d'Abraham, parce que le peuple à lequel il est en train de parler, c'est un peuple qui sont des descendants d'Abraham, c'est des Juifs. » « Ce peuple-là, on sait que Jésus, quand il s'est présenté à eux, si on lit dans le Jean chapitre 1, ça dit que les siens ne l'ont point reçu en tant que nation, ils n'ont pas reçu. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » « Donc, on croit que parmi les Juifs, les individus, il y en a qui ont cru en Jésus. » « Les disciples qui l'ont suivi, Marie, Joseph. » « Mais la nation, comme telle, ne l'a pas reçu. » « Puis ici, c'est vraiment la raison pourquoi Étienne est en opposition avec ses chefs religieux. » « Puis il faut bien souligner qu'on est toujours ici, dans Jérusalem, si on peut dire. » « C'est là que les disciples devaient commencer à parler du Sauveur. » « Commencer par Jérusalem, ensuite ils vont aller dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » « Puis on verra que c'est après le serment d'Étienne ici, quand on va commencer au chapitre 8, quand Étienne va être mis à mort, par la suite il va y avoir une grande persécution. » « Les disciples de Jérusalem vont être persécutés, ils vont s'en aller de là, excepté les apôtres. » « Puis c'est là que l'Évangile va aller plus loin. » « Mais premièrement, ils devaient faire ça à Jérusalem. » « Dans le décès d'Étienne, on lui donne la parole de parler. » « Étienne était un des sept qu'ils avions choisis pour servir aux tables. » « On avait remarqué dernièrement que ces personnes-là qui ont été choisies, parmi une multitude de disciples, il devait avoir un bon témoignage. » « Il devait être rempli de l'esprit, plein de sagesse, ça nous dit à propos d'Étienne, c'est un homme rempli plein de sagesse. » « Le problème, le Seigneur faisait à travers d'Étienne beaucoup de miroirs, il vieillissait des personnes même. » « Mais là, on voit qu'Étienne, ici, face à ces hommes religieux, parce qu'il y a des Juifs qui sont venus, puis ils vont commencer à essayer de trouver des failles pour l'accuser, pour se débarrasser de lui. » C'est un peu comme Daniel qu'on entend dernièrement, c'est un peu la même chose. Daniel est un homme que Dieu a élevé là, à Babylone, pour être un témoignage pour tous ces gens-là qui se trouvaient là. Un homme qui était rempli de la sagesse de Dieu aussi, même qu'on reconnaissait qu'il était plus intelligent, plus sage que tous les hommes qui se trouvaient à Babylone. Mais ici, on voit Étienne un peu la même pensée. Donc, il amène des accusations contre lui. Ils disent qu'ils enseignent des choses qui n'étaient pas selon la parole. Puis là, ça nous dit au verset 15, qu'on a vu à la fin du chapitre 6, « Tous ceux qui siégeaient au centre d'Édrein ayant fixé les regards sur Étienne, donc ils avions les regards sur lui, puis ça nous dit qu'ils ont vu son visage comme celui d'un ange. Donc, ils pouvaient quand même reconnaître que cet homme-là parlait de la part de Dieu, parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Mais là, ils vont le laisser parler. Donc, qu'est-ce qu'on a vu de ce qu'Étienne, on vient de lire là, c'est qu'il commence avec Abraham. Donc, Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez! » Donc, probablement qu'il y en a qui écoutaient, mais qui n'écoutaient pas. Ils l'entendaient parler, mais ils n'écoutaient pas, parce qu'ils avaient simplement envie de se débarrasser de cet homme-là. Comme qu'on a dit encore aujourd'hui, si on veut parler de la part de Dieu, ne pensez pas que vous allez être acceptés par le monde autour, surtout le monde religieux. Souvent, la persécution, n'importe où on va, vient souvent par les gens religieux, ceux qui sont à la tête de la religion. Donc, Étienne se lève, là, il va dire, « Le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établit à Charent. » Donc, vous savez qu'Abraham, comme chacun de nous, avant que Dieu nous a appelés, on était associés à ce monde religieux, associés à toutes sortes d'idolâtries. Parce que, vous savez, avant d'être sauvés, on est associés à de l'idolâtrie. C'est ça que Pierre a même dit dans son Épître, il dit qu'on a été rachetés de cette vaine manière de vivre, qu'on avait hérité de nos pères. Donc, nos pères, vraiment, la seule chose qu'ils ont pu nous transmettre, c'était leur péché, loin de Dieu, puis avec tout ce qui vient, avec les traditions, puis toutes ces choses. Donc, Abraham vivait en Ur, en Chaldé, puis c'était dans l'idolâtrie. Puis, si Dieu va appeler quelqu'un par sa grâce pour être à lui, il faut qu'il nous sorte de l'idolâtrie. Il faut qu'il nous sorte de tous les systèmes de ce monde religieux sans Dieu. Un monde qui a une apparence de piété, comme Paul dit dans 2 Timothée, mais reniant ceux qui ont fait la force. Il est reniant parce qu'ils n'ont pas la vie vraiment. Ils ont des paroles sur leurs lèvres, mais ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Donc, Abraham, Dieu veut le sortir de là pour le mettre à part, puis il veut l'amener dans un pays que Dieu va lui donner par la suite à sa descendance, parce qu'il veut faire de ce peuple-là un peuple à part de toutes les autres nations à l'endroit. Mais ici, si on remarque quand Dieu appelle Abraham, il lui dit de sortir de sa famille. « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Mais ici, on ne voit pas ça dans la Genèse, mais ici, on peut voir qu'Abraham, quand Dieu l'a appelé, on dirait qu'il oublie, mais pour moi, il n'oublie pas à sa pleine valeur, que Dieu veut pour lui. Il veut qu'Abraham quitte tout. C'est ça, vous savez, quand Dieu appelle une personne, c'est vraiment personnel. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est vraiment lui qui doit répondre à l'appel, et ce n'est pas l'autre à côté. Vous savez qu'on peut être arrêté quand Dieu appelle, même au salut. On peut être arrêté par ceux qui sont à côté de nous, les plus proches de nous. Ça peut être une épouse, ça peut être des enfants, ça peut être des personnes avec qui on travaille. Mais Dieu, quand il nous appelle, il veut qu'on fait cette réponse-là personnellement. Mais il y a des empêchements. Donc, on voit qu'Abraham, pour moi, a obéi d'un sens, mais il n'a pas été là où Dieu le voulait tout de suite à Canard. Ça nous dit qu'il s'est déplacé, puis son père était avec lui, on lit ça même dans la Genèse. Sa femme est venue avec lui, puis ils se sont trouvés à Charent, donc à demi-chemin, si on veut dire. Donc, c'est possible des fois qu'on oublie, mais il y a toujours des choses qui nous arrêtent pour avancer. Mais c'est une marche par la foi. Bon, Abraham va apprendre, puis comme nous, à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, on réalise que si on est appris par Dieu, il faut vraiment qu'on réalise que c'est vraiment personnel, puis il faut qu'on soit prêt à quitter vraiment, même la famille. Mais il cite, ça nous dit, « Il sortit alors du pays des Chardéens et s'établit à Charent. » Puis c'est là, après, ça dit, « De là, après la mort de son père. » Donc, c'est juste après que son père est mort, quand son père avait 210 ans. Quand il est mort, c'est là qu'Abraham a continué son chemin pour se rendre au pays, que Dieu voulait qu'il aille. Ça dit, « Dieu le fut passé dans ce pays que vous habitez maintenant. » Donc, il l'a conduit là, à Canaan. Puis vous savez qu'Abraham, c'est comme que je dis, quand on lit dans le Nouveau Testament, on ne voit pas toujours les failles qu'il y a eu. Mais Abraham a eu des failles, comme chacun de nous. Vous savez, c'est un homme comme nous, mais on peut quand même voir qu'Abraham était caractérisé par une marche par la foi. On peut voir ça, à mesure. Même nous, on sait qu'on est appelé à marcher par la foi, mais parfois, on a des ennemis qui travaillent contre nous. Il y a la chair, le monde, le diable. Ils sont là vraiment pour nous arrêter d'avancer. Puis à chaque fois qu'on va faillir, Dieu est toujours fidèle, mais c'est nous autres qui va être pertinents vraiment. On a l'exemple quand Abraham, à un moment donné, la famine est venue à Canaan. Puis plutôt de rester là, Dieu avait dit qu'il allait l'amener là, qu'il allait prendre soin de lui. Mais Abraham, c'est-à-dire, est descendu en Égypte. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'Abraham allait en Égypte. Mais Abraham est parti là, avec sa femme Sarah. Puis si vous vous rappelez, quand il est arrivé là, il a dit à sa femme, « Dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma soeur. » Parce qu'il avait peur pour lui, parce qu'elle était une belle femme. Puis il avait peur qu'il allait le tuer pour prendre sa femme. Donc on voit encore là, Abraham regarde un peu à lui. Ça, c'est la chair. Mais vous savez ce qui était passé en Égypte. Après que le roi a découvert ce qu'Abraham avait fait, il l'a chassé de là. Puis Abraham est revenu de l'Égypte. Vous savez que Lot était aussi avec lui, son neveu. Puis c'est probablement là que Lot a été influencé un peu par les choses qu'il a vues en Égypte, qu'il a voulu aller après ça à Sodome. Mais là, on voit qu'il revient, puis même la servante, Agor, elle vient de l'Égypte. Vous savez, Abraham l'a amené de l'Égypte, cette femme-là. Donc il est revenu de nouveau où est-ce qu'il était parti. Puis ça nous dit que là, Abraham a encore fait un hôtel. Il n'a pas fait d'hôtel en Égypte. Vous savez, il a fait l'hôtel là où Dieu le voulait. Donc on peut dire que ce temps-là qu'Abraham était en Égypte, c'était une faille. Après, Abraham a perdu du, comment je dirais, il n'a pas fait le progrès là. Il est arrêté, mais il revient, puis on reprend. C'est la même chose avec nous. On va faire des manquements, mais Dieu est un Dieu de restauration. Quand on revient, on recommande Justana. Arrêtez là, puis on continue. Donc, après que son père est mort, Abraham, donc, il va se rendre là. Ils ne lui donnent aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Donc, il a dit, le pays va être à toi, mais il n'a pas donné aucune propriété là. Bon, pour moi, la seule chose qu'Abraham a pu avoir dans le pays de Canaan, c'était un terrain pour enterrer Sarah. C'est la seule chose qui appartenait sur ce terrain-là, dans ce pays-là. C'est la seule chose. Donc, il ne lui donna aucune propriété, mais il promit de lui en donner la possession. Donc, il ne va pas voir rien qui va être à Abraham là, mais, à la fin, ça va tout être à lui. Mais ce n'est pas pendant son vivant qu'il va tout voir l'accomplissement de cette promesse-là. Il dit, la possession est à sa postérité après lui, quoi qu'il n'eut point d'enfant. Même Abraham, à ce moment-là, n'a pas d'enfant. Vous savez qu'il avait 75 ans, quand Dieu l'a appelé, pour sortir. Puis, si vous vous rappelez, c'est juste 25 ans plus tard, quand il avait 100 ans, qu'il y a eu le fils de la promesse. Mais entre ça, encore une faille qu'Abraham a eue avec Sarah. Ça, c'est 10 ans après que Dieu l'avait appelé là. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, elle a dit à Abraham, elle a suggéré à Abraham, tu devrais prendre la savante pour qu'on ait un fils d'Elle. Puis, Abraham l'a écouté. Pour moi, encore une faille qu'Abraham a faite, il n'aurait pas dû l'écouter. Vous savez, les femmes, parfois, il faut les écouter, mais des fois, il ne faut pas toujours écouter la femme. On a l'exemple d'Adam dans le jardin, quand elle est venue lui présenter le fruit. Il n'aurait pas dû l'écouter, mais l'écouter. C'est pour nous dire qu'on a des failles. On a toujours la nature en nous qui est contraire à Dieu, qui s'oppose à Dieu. Puis, parfois, on va céder à la chair plutôt qu'à l'esprit. Donc, Abraham a écouté, sa femme, il a pris Agor, il a fait un fils, mais ce n'est pas le fils de la promesse. C'est un fils qui a été produit selon la chair. Vous savez, on peut voir ça qu'à chaque fois que ça parle du premier-né, souvent, ce n'est jamais lui qui va avoir l'héritage. Le deuxième, le premier-né est toujours associé avec l'homme de la chair, tandis que l'autre, c'est l'homme de la promesse. Donc, il sait qu'il n'y avait pas d'enfant, donc, tiens, après qu'il était avec Agor, c'est juste 15 ans plus tard qu'il y a eu le fils de la promesse d'Isère. Verset 6, il dit, Donc, la postérité d'Abraham, à un moment donné, va arriver dans un pays étranger, qui nous parle du pays de l'Égypte. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Puis, on sait quand Jacob est arrivé en Égypte avec ses fils, puis toute cette génération-là qui ont vécu après, là, ce n'est pas eux qui ont connu cette servitude-là. C'est juste après que toute cette génération est morte, c'est ceux qui sont venus après qui ont connu vraiment cette servitude-là. Mais c'était quand même associé à la postérité d'Abraham. Mais là, il dit, Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, en parlant de l'Égypte, qui les asservissait, Pharaon les faisait travailler pour lui, dans son voyons, même qu'il les maltraitait, il les battait, même pour faire son travail. Il dit, Donc, c'est moi qui vais la juger. Donc, Dieu va juger cette nation-là. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Donc, c'était Canaan. Vous savez, quand Dieu veut faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, c'est vraiment pour les conduire à Canaan, le pays de la promesse. Mais on sait qu'avant qu'ils arrivent là, ils vont passer au travers le désert. C'est ça qu'on est en train d'étudier maintenant, dans notre étude. Puis là, ça nous dit, « Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. » Donc, on voit là, c'est comme si il revient de nouveau en arrière. Puis il dit que Dieu avait donné à Abraham l'alliance de la circoncision. La circoncision, c'est un signe, vraiment, pour marquer son peuple, si on peut dire. C'est un peu comme le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on a été scellé par le Saint-Esprit, on pourrait dire, pour dire qu'on appartient à Dieu. Vraiment, le peuple, à travers d'Abraham, c'était censé être un peuple à part pour Dieu. Donc, il nous a donné ce signe de circoncision-là. Mais on sait tous, si vous avez bien lu l'Ancien Testament, qu'Israël a pris vraiment un chemin contraire. Pourtant, ils avaient dit qu'ils allaient faire tout ce que Dieu nous avait dit, même après que Dieu les a parlé au Sinali. Mais on sait qu'ils n'ont pas oublié ça. Et ainsi, Abraham a engendré Isaac. Donc, ça se suit. Maintenant, on arrive au verset 9. Les patriarches, donc ça, c'est les fils de Jacob, étaient jaloux de Joseph. Vous vous rappelez pourquoi ses frères étaient jaloux de Joseph? C'est parce que Joseph, un jour, a eu un singe que ce singe-là signifiait vraiment que sa famille, à un moment donné, allait se prosterner devant lui. Son père, sa mère, ses frères. Mais ça, ils ne pouvaient pas supporter ça. Ils l'aïtient déjà avant, parce que ça nous dit que Jacob aimait Joseph plus que les autres. Parce que c'était probablement son plus jeune enfant, un des plus jeunes, on pourrait dire des fois un enfant qui est gâté, mais ce n'est pas ça. C'est que Jacob aimait Joseph parce que Joseph était différent des autres. Parce que Joseph faisait des choses toujours qui étaient en accord avec la volonté de Dieu dans sa vie. C'est un enfant qui ne participait pas au mal. Il n'assistait pas au mal quand ses frères faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Puis même, ça dit qu'il le rapportait à leur père. Donc, ses frères ne l'aimaient pas déjà. Puis quand il y a eu le singe qu'un jour, il n'a pas se prosterner devant lui, ça, ça les a empirés encore. Ça dit qu'il a aït davantage, plus. Donc, si vous vous rappelez, on lit ça dans Genèse 37. Quand ce que c'est que Jacob, un jour, a dit Joseph, il faut qu'il y aille visiter tes frères, qui sont dans les champs, puis on voit que Joseph, c'est un peu le portrait du Seigneur, il n'a pas été reçu par ses frères, comme le Seigneur n'est pas reçu par la nation d'Israël. Donc, Joseph, il sait que ses frères ne l'aiment pas, mais il obéit à son père. Son père dit, faut-il avoir tes frères, donc il va aller. Un peu comme Dieu, quand il envoyait son fils, Jésus savait qu'il venait dans un monde qui serait rejeté, méprisé, mais il obéit à son père. Donc, Joseph, si vous vous rappelez, est parti. Puis, quand ils l'ont vu arriver, ils l'ont vu de loin, ils ont dit, il faut le faire mourir. On va le jeter dans la citane. Donc, ils l'ont mis dans une citane, puis si vous vous rappelez, à un moment donné, il y a les Amalicites qui venaient là, puis ils ont décidé de le vendre. Ils l'ont vendu comme un esclave aux Amalicites. Puis là, ça nous dit que ses frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont plonger son vêtement dans le sang d'une bête, puis ils vont emmener ça à Jacob, puis ils vont dire à Jacob, Joseph est mort. Donc, pour Jacob, Joseph est mort. Puis ça, ça a été vraiment, pour Jacob, une partie de sa vie, une tristesse, une peine, que son fils était mort. Donc, au verset 10, mais Dieu fut avec lui. Ça, c'est beau. Vous savez, ça, c'est une chose qu'on devrait souligner pour chacun de nous. Vous savez, si vous êtes chrétien, si vous dites que vous êtes né de nouveau, que vous êtes un enfant de Dieu, à partir de là, vous rencontrez l'opposition. Le monde à l'entour va s'opposer. Il va même manifester des certaines haines envers les enfants de Dieu. Jésus l'a dit, si le monde vous haït, en parlant à ses disciples, sachez qu'il m'a haït avant vous. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. Mais Dieu est avec lui. Si on marche en voulant faire la volonté de Dieu, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, Dieu sera avec nous. Même si le monde va nous faire du mal, ils peuvent même planifier les choses pour nous faire du mal, comme ils ont voulu faire avec Daniel, même avec Étienne. Toutes les prophètes, vraiment, ont connu le rejet du monde. Puis c'est ça qu'on connaîtra aussi. Mais il dit, Dieu était avec lui. Vous vous rappelez? Quand Joseph est parti avec ce groupe-là qu'ils l'ont acheté, ils l'ont arrivé en Égypte, ils l'ont vendu à un homme qui s'appelait Potiphar. Puis Joseph est devenu esclave de cet homme-là en Égypte. On dit que Joseph a porté quatre vêtements. Il a porté la tunique que son père lui avait faite. Ça, c'est la tunique paternelle qu'on dit à la maison. Ensuite, il a porté le vêtement de l'esclave, d'un esclave, de la maison de Potiphar. Puis ensuite, il va porter un vêtement d'un prisonnier, parce qu'il va être faussement accusé par la femme de Potiphar. Puis ensuite, il portera le vêtement d'un gouverneur. Donc c'est beau. Si vous lisez l'histoire de Joseph tout au long, même quand beaucoup d'oppositions, Dieu est avec lui. Par tout ce qu'il y allait, il réussissait. Il réussissait. Puis même les autres autour, ça n'en a pas sauvet. Donc Dieu est avec lui. Il le dérivera de toutes ses tribulations. Vous savez, quand il a été vendu, il avait 17 ans. Puis c'est à l'âge de 30 ans qu'il est devenu gouverneur en Égypte. Donc il y a 13 ans qui ont passé là, quand Joseph était esclave. Puis ensuite, il a été dans la prison. Puis là, maintenant, il est gouverneur en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Dieu était avec lui, même dans la prison. Ça dit que le gardien de la prison lui avait confié des choses. Il n'y avait aucune crainte de choses. C'était un homme qui était, pour moi, doux, sans défense. Il laissait tout au Seigneur. Donc il dit ensuite, « La tribulation lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. » Là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? On sait que quand Joseph est sorti de la prison, c'est parce que le roi avait eu un singe. Puis ça avait troublé, le roi, quand il s'est levé le matin. Il se rappelait de son singe, mais il voulait savoir qu'est-ce que ça voulait dire, ça. Alors, vous voyez, si vous vous rappelez, il avait vu sept vaches grasses, puis il y a sept hautes vaches qui sont montées, des vaches maires, puis ils ont mangé les autres. Ensuite, il y a eu des épis, la même chose. Puis là, c'est là que Joseph était venu pour lui expliquer ses singes. Puis il avait dit qu'il allait avoir sept années d'abondance, puis il y avait sept années de famine. Puis quand le roi a entendu ça, après que Joseph lui a expliqué son singe, il a dit qui autre homme que lui pourrait être à la charge de l'Égypte. Puis c'est Joseph qui a eu la responsabilité. Donc il y a eu sept années d'abondance. Donc si vous calculez, 13 plus 7, ça fait 20 ans. Ensuite, il vient la famine. Parce qu'il va y avoir sept années d'abondance, il vient la famine. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Donc on peut tous se ramener ça dans nos pensées. On a tous vu ça dernièrement dans nos études. Puis ça ici, c'est la deuxième année de la famine. C'est deux ans après que la famine ait commencé, que Jacob va envoyer ses frères pour aller en Égypte pour chercher de la nourriture. Parce qu'il se sent vraiment dans la famine au Canaan. Donc c'est 22 ans plus tard. Ça dit que Joseph appris qu'il y avait du blé en Égypte. Il y a envoyé nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon su de quelle famille il était. Donc Pharaon a reconnu que Joseph était un Israélite. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Peut-être que vous allez vous demander pourquoi 75. Parce que la première fois qu'on lit dans l'Égypte, ça nous parle de 66 personnes. Puis après ça, ça montait à 70. Puis là, maintenant, il nous dit 75. Mais on peut avoir une explication pour ça. Parce que c'est là que toute la famille se trouvait. Donc Jacob descendait en Égypte et il mourut ainsi que nos pères. Ils furent transportés à Sijème et déposés dans le sépulcle. Donc là, on sait que Jacob avait dit qu'il fallait qu'il amenait son corps pour qu'il allait retourner au Canaan. Donc on va finir. Le temps s'approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Donc Dieu fait une promesse, ça va s'accomplir. C'est ça qu'il y a de beau avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est la seule vraie vérité. Parce que tout ce que Dieu dit, il accomplit. Même en ce qui concerne la prophétie, sur ce qui concerne les souffrances du Seigneur Jésus, ça s'est tout fait à la lettre. Puis c'est là qu'il y a un autre roi qui va se lever. Après que Joseph va mourir, ce roi usant d'artifice, là, lui, il veut décider de détruire ce peuple-là. Parce qu'il multiplie en Égypte, puis il a peur qu'il va venir lui faire la guerre. Puis là, il veut décider de tout faire mourir. Les enfants, les mâles, pour essayer de détruire ce peuple-là, mais ils ne pourront pas le détruire, le peuple. Parce que ce peuple-là, c'est là que Jésus vient à travers cette descendance-là. C'est tout ce qu'on veut dire. Donc espérons que le Seigneur va nous ramener toutes ces choses-là dans nos pensées pour nous faire comprendre que nous, aujourd'hui, qui appartenons au peuple de Dieu, c'est que Dieu veille sur nous autres. On n'a pas à voir craindre le monde autour de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous, puis il va les accomplir comme il veut. On finit par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous approcher devant ta présence. Nous réalisons encore que ta parole est vaste, et on pense à cet homme, Étienne, qui était un homme rempli de l'Esprit Saint. Et quand il s'est levé pour parler, on voit qu'il parlait avec une pleine sagesse, et que les hommes qui l'écoutaient ne pouvient plus le supporter à la fin. Notre Dieu, nous voulons te prier que tu nous aides, comme le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, vous serez amenés devant des gouverneurs, devant des tribunaux. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce que vous aurez à dire, parce que je vais vous donner les paroles à l'instant même, par le Saint-Esprit. Donc nous voulons nous remettre à toi, Seigneur. Bénie, ton peuple ici et partout ailleurs, je prie d'attirer des personnes, même pour l'Évangile ce soir, que tu vas travailler avec ceux qui sont contactés ici et là, en priant au nom du Seigneur Jésus. Amen.